Hey salut à tous, donc aujourd'hui on va voir dans ce tout petit tutoriel comment utiliser dans Cycles le second moteur de rendu de blender des textures avec un canal alpha ce qui va nous permettre de gérer la transparence comme je l'ai fait ici sur cette démo il s'agit bien évidemment non pas d'un arbre modélisé mais d'un plane qui est situé comme ceci avec dessus une texture qui donc bénéficie d'un effet de transparence grâce à un canal alpha ce qui n'est pas aussi par défaut sur Cycles puisque Cycles remplacera automatiquement tout ce qui est en alpha par du noir on va voir comment utiliser une petite astuce qui va nous permettre de contourner cette limitation donc on va commencer par créer tout simplement une nouvelle scène blender qu'on va aménager en 2 secondes donc tout simplement vous ajoutez un sol en ajoutant un plane puis on va le dupliquer afin de créer une lampe, une source de lumière qu'on va ensuite dupliquer donc on va dupliquer encore une fois pour créer notre arbre donc qu'on va placer comme ceci donc ce plane-là représentera l'arbre tout simplement voilà celui-ci une source de lumière hop on s'embête pas trop pour tout ça on passe en mode blender cycles donc pour utiliser le moteur de rendu cycles on sélectionne ce plane on va lui assigner un matériau de type emission celui-ci on va rien lui mettre pour le moment on le fera après et pour le sol non plus donc si on utilise le mode de rendu on peut voir que voilà on a une scène déjà un peu mal configurée je vais reprocher un peu la lampe ce que je vais faire c'est que je vais rajouter mais ça vous ne le faites pas c'est juste pour une question de visibilité après je vais ajouter une environnement texture afin de créer un monde un peu plus potable on va dire voilà comme ça on a tout un monde autour ce qui est plus joli que le noir classique et on va se placer de cette façon en vue caméra et voilà alors ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va utiliser une texture pour notre arbre qu'on va télécharger sur donc il y a ce site qui s'appelle cg textures qui est excellent pour tout ce qui est textures donc on va aller dans la partie nature et donc chercher dans les textures tree donc un arbre donc vous en téléchargez un vous prenez celui que vous voulez donc voilà donc l'important c'est qu'il y ait un canal alpha derrière ou que ce soit tout blanc l'un des deux donc quasiment tous les arbres ici même tous le sont donc ensuite on va enregistrer cet arbre sur le disque dur alors il faut vous inscrire sur cg textures vous avez le droit à 15 mégas de téléchargement par jour donc je ne vais pas utiliser que ce que j'ai comme crédit c'est gratuit mais voilà donc on vous indique les poids en fonction des tailles voilà et le quota qui vous reste donc ensuite une fois que vous l'avez téléchargé vous l'ajoutez sur le plane en texture donc new type diffuse on va choisir d'utiliser non pas une couleur mais une texture et là vous utilisez téléchargement image et donc c'est on va utiliser celui-ci qui est pas mal donc là l'image ne s'affiche pas c'est normal hein il faut passer par deux secondes du v mapping donc hop uv editing alors là c'est très simple c'est juste un plane donc vous allez frapper directement comme ça on charge la texture on vérifie que ça va aller hop on agrandit un peu selon l'axe x on déplace toujours selon x voilà là c'est correct on retourne en mode par défaut hop et on demande à utiliser les coordonnées uv ce qui va donc nous donner quelque chose alors on va voir voilà donc là il est bien mis et donc en mode rendu bim voilà donc le canal alpha qu'on avait dans notre image a été remplacé par du noir ce qu'on voudrait maintenant c'est que ce canal alpha reste un canal alpha c'est à dire qu'il soit transparent et qu'on puisse voir derrière alors pour ce faire on va utiliser donc un deuxième matériau donc on va composer un peu tout ça donc charger le node editor pour travailler les matériaux au niveau des nodes et donc on va demander à ajouter tout simplement un shader transparent et ce shader il va être mixé avec le shader de type diffuse avec un autre shader de type mixer tout simplement hop vous placez les deux comme ça et donc là on obtient une transparence évidemment elle est uniforme donc on peut la faire jouer en utilisant le factor mais on n'obtiendra jamais une transparence uniquement sur l'arbre pour ce faire il faut tout simplement utiliser un masque de calque un masque je veux dire un masque donc qui va recouvrir l'arbre et donc laisser le reste transparent alors on pourrait dire oui mais ça va être compliqué il va falloir détourer l'arbre et tout et bah non on peut faire ça très simplement avec Gimp ou Photoshop si vous utilisez Photoshop ici on utilisera Gimp qui est amplement suffisant pour ces travaux là qui d'ailleurs est amplement suffisant pour la plupart des tâches de texture qu'on a à faire en conjointement avec Blender donc je vais demander à ouvrir alors là il y a des petits lags c'est du c'est du au fait que j'utilise que je fasse une capture d'écran avec le son mais c'est pas normalement vous n'avez pas ça alors on va tout simplement ouvrir une image alors moi j'ai placé dans le dossier donc voilà donc téléchargement image et donc c'est ça celle-ci et vous l'ouvrez donc une fois chargé dans Gimp on va tout simplement commencer par créer un un nouveau calque donc on va dans l'onglet calque l'interface sera peut-être un petit peu différente chez vous mais normalement ça devrait aller donc calque et vous ajoutez un nouveau calque voilà et on va lui demander de prendre la couleur de premier plan qui est ici du noir évidemment ça recouvre notre image de noir donc on passe le calque en dessous et ensuite celle-ci au-dessus on va d'abord utiliser couleur et on va désaturer l'image donc on lui enlève toutes ses couleurs avec un un penchant pour la luminosité et ensuite couleur et avec les niveaux on va jouer sur les niveaux afin de créer le masque donc s'il veut bien m'afficher l'outil niveau voilà de cette façon on va réussir à obtenir une silhouette de l'arbre qui est donc entièrement blanche alors plus vous voulez les zones noires sont transparentes et les zones blanches seront opaques donc nous on veut une silhouette de l'arbre comme ceci donc on met tout en blanc et ensuite vous n'avez qu'à exporter donc avec un nom comme masque un point png alors bon vous pouvez exporter un png c'est là qu'on aura sûrement les meilleurs résultats en termes de qualité peut-être que jpeg pourrait convenir aussi mais bon voilà et donc ensuite tout simplement on va ajouter ici une texture une image texture qu'on met en place ici on ouvre téléchargement image masque et ensuite on place en tant que facteur donc ce qui se passe là c'est que bon c'est inversé donc il a inversé donc c'est pas grave vous inversez tout simplement les deux shaders et voilà on a notre arbre et donc on va pouvoir faire quelque chose comme un rendu voilà on a notre arbre découpé avec notre texture alpha et donc ça permet d'obtenir un grand réalisme dans vos images pour des détails évidemment ne faites pas ça en gros plan sans avoir à modéliser et ainsi faire une économie de polygones tout en utilisant l'alpha voilà donc c'est une astuce que j'ai trouvé peut-être qu'il y en a d'autres je sais pas n'hésitez pas à commenter dans les commentaires des vidéos moi je vous laisse et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tutoriel